Salut, c'est Guido, comme d'hab, et on est sur Icelanders pour un nouvel épisode. Alors, pour cet épisode, j'ai fait un petit peu d'avancement hors caméra. Donc déjà par ici, si vous vous souvenez bien, on a la zone avec les champs qu'on avait fait la dernière fois. Par là, on avait plein de houblonnières, j'ai tout viré. Voilà. Et à la place, je me suis dit que j'allais faire une espèce de quadrillage de champs, comme ça, ça peut représenter plus ou moins une espèce de, je sais pas, de champ d'elgue, peut-être éventuellement, ou un truc en tout cas qu'on cultive dans l'eau. Voilà. J'ai essayé de faire un pattern géométrique assez sympa en mettant de temps en temps des fermes à l'intérieur des autres fermes, là où il y avait des croisements. Comme ça, on obtient cet aspect-là qui est vachement droit, vachement ordonné. Mais au final, c'est souvent comme ça, dans les espèces de parcs à huitres ou les trucs comme ça, c'est tout est droit, parce que c'est fait par des humains, donc il faut que ce soit optimisé, forcément. Et de ce côté-là, vu que ça faisait bizarre d'avoir deux carrés comme ça, que basiquement, le fait qu'il y ait un changement d'angle, ça collait pas du tout. Je trouvais que ça choquait, en fait. À la place, j'ai simplement mis quelques cabanes de pêcheurs. Comme ça, voilà, on a un rendu qui reste quand même assez sympathique. Par ici, je me suis amusé à légèrement agrandir la plateforme, déjà. Donc comme ça, on va pouvoir s'amuser à faire un petit truc industriel un peu par là aussi. Et ici, comme vous pouvez le voir, alors j'ai déplacé le monument. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de petit monument qui était juste là. Et je me suis dit que c'était dommage qu'il soit là, alors que juste à côté, on avait une île pour bien le mettre en valeur. Donc voilà, j'ai planté le monument ici, à la place. Et ensuite, je me suis amusé à faire des espèces de petits pontons en bois avec, comme d'habitude, les trucs d'algues. Donc comme ça, ça fait tout le tour de l'île, ça fait un petit peu comme si c'était un spot touristique un peu. Et pour avoir un aspect un peu forêt tout autour du monument, j'ai simplement spammer les parcs. Sans trop y réfléchir, juste de sorte à ce qu'on ait vraiment un paquet d'arbres partout. Donc voilà. Et je suis même en train de me dire qu'on pourrait utiliser également ce style-là pour avoir, admettons, peut-être deux monuments jumeaux, tiens. J'avais pas pensé avant. Faudrait que je regarde un truc. Je sais pas si... Est-ce qu'il y aurait moyen de faire flotter, admettons ? Non, parce que déjà là, c'est galère. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est soit, admettons, on a les deux où vous savez qu'ils sont là, et ensuite on relie les deux d'une manière ou d'une autre. Le truc, c'est que ça, ça va être compliqué. Voilà, les pontons là, ils vont pas, ils vont pas vouloir trop coopérer, je pense. Ou alors, il me faut l'autre type de ponton. C'est quand tu veux. Voilà, nickel. Comme ça. Et même celui-là, il... Non, c'est même pas assez long. Ah ! Non, c'est problématique. Alors sinon, une deuxième solution, c'est d'utiliser les vrais pontons. C'est-à-dire, soit en bois. Bah alors là, par contre, on va perdre un côté un petit peu isolé, touristique ou truc. C'est-à-dire que là, c'est, comment on va dire, ces pontons là, ils font trop industriel, je trouve. Trop, comment dire, c'est trop massif en fait par rapport à l'île. Du coup, on perd du côté sauvage et ça, j'ai envie de le garder. Donc au final, on va peut-être laisser cette île là, toute seule comme ça. À la limite, on peut quand même mettre un monument dessus. On peut quand même mettre des parcs, mais il n'y aura pas de ponton pour y accéder. Alors que ça, je suis pas appris. Pourquoi ? J'en sais rien, mais ça peut être un truc genre simplement avec le temps. Je sais pas, on a perdu l'accès à cette île là. Enfin voilà, faut trouver une excuse, une excuse RP vite fait. Puis voilà, c'est bon, ça passera. Toujours est-il que vous. Alors en tout cas, ça c'est faisable. On va même mettre un petit lac qui tient par là. Voilà. Et j'irai bien juste... Donc il faut juste faire attention quand on spam les parcs. Parce qu'ils n'arrivent pas directement dans la falaise. Là c'est pareil, on a un petit morceau de pixel bleu. Ça m'énerve. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de place de ce côté là, c'est un petit peu chaud d'en placer vraiment bien. Mais après voilà, sinon il faut essayer d'en placer pas mal pour que ça couvre au maximum le sol. C'est-à-dire que si vous regardez bien, le sol des parcs à chaque fois est blanc. Ça c'est censé être un chemin en fait. Et bah voilà, du coup il faut essayer de le couvrir. Tiens ça, oh ! Ça ça rend plutôt pas mal pour le coup. Parce que ça fait comme si le bleu y dépassait. D'accord, ça c'est intéressant aussi. Et remarquez avec ça, il y a moyen de faire des espèces de piscines de sel ou un truc comme ça. Enfin pas des piscines mais des champs de sel. Les cultures de sel ça fait des espèces de marres à moitié bizarre. Si vous spammez comme ça plein de parcs côte à côte en bord de plage. Franchement il y a moyen que l'on obtienne un rendu pas inintéressant. D'ailleurs, bah je me dis qu'on devrait essayer de faire ça par là-bas. Par contre ça va juste prendre 15 ans. Parce que si vous regardez bien, des marres depuis tout à l'heure j'en ai pas tant que ça. Alors j'en ai suffisamment pour que ça me met une erreur vu que je suis obligé de les placer et de la casser. Mais, il ne veut vraiment pas se poser où je voudrais. Ah c'est impressionnant. Bon, ici à la limite on va dire qu'il n'y a pas de fourrées. Voilà, c'est pas grave. Mais ouais, je vais regarder là par exemple si j'en pose plusieurs comme ça. Ah ! Ça c'est encore un truc sur lequel j'ai passé beaucoup trop de temps pour cette vidéo. Encore ça va. Après, je ne vais pas le cacher honnêtement, Ace of Us, ça ne prend vraiment pas tant que ça de temps de faire du contenu dessus. Parce que comme vous pouvez le voir, ça va relativement vite. De toute façon, le jeu est tellement simple. Comment est-ce qu'ils auraient pu le compliquer ? Je veux dire, le mode créatif, le but du jeu c'est que ce soit le plus simple possible. Et là, en fait, ils ont fait un truc qui est dans la lignée du jeu. Simple, minimaliste, pas complexe. On se prend par la tête. Du coup, il y a du potentiel créatif, mais il n'y a pas de grosse prise de tête de malade non plus. Tu n'es pas en train de mettre ta caméra dans tous les sens pour te poser un escalier à l'envers par exemple. Donc voilà, ça c'est... Ah, j'en garde encore des flashbacks. Mais voilà du coup ce que ça donne avec les deux monuments. Et le rendu est plutôt sympa, je trouve que j'aime bien ça. Donc ouais, par ici je m'amuserai à faire un petit truc industriel, mais je vais le faire hors caméra, pareil, parce qu'on l'a déjà fait, ça n'a aucun intérêt. Et donc par ici, avant de casser tout ça, parce que quand même, pas déconner. D'accord, donc ça va être une idée pas très très pratique. Je pense que je vais garder tous les parcs... Ah ! Que je vais poser par erreur par là. Même les barres, voilà. Alors, admettons, je mets ça comme ça par là. Ce qui fait bizarre, c'est que ce n'est pas la même couleur que le sable. Mais après, pour moi il y a du potentiel. Parce que si par exemple on fait des trucs comme ça, voilà. Il y a moyen que ça donne un rendu intéressant. Oh la vache, c'est ouf. Ouais, et si je dépose par erreur, en plus c'est encore pire. Il faut que j'aille un peu plus lentement, mais c'est long. Je suis un peu trop en passion avec le jeu. Mais ensuite, voilà, on peut, admettons, avoir quelque chose. Pareil, on peut les faire légèrement plus lentement, comme ça. Genre, pourquoi pas. Je vais faire en sorte que, basiquement, les chemins sont relativement pratiquables en fait. Voilà, comme ça. Pour moi, ça a du potentiel, cette idée. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, on va essayer de poser quelques marres en plus, histoire de voir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que je suis le seul à voir des espèces de champs de sel ? Ou est-ce que vous aussi, vous les voyez ? Est-ce que si cette idée-là, globalement, plaît plutôt bien, à la limite, il y aura moyen de remplacer tout ça par ça. Sans qu'au final, de toute façon, dans tous les cas, la ville, elle sera supprimée. Est-ce que c'est le but du jeu ? C'est éphémère. Donc, au final, je me prends juste trop à la tête pour pas grand-chose. Mais bon, c'est remarqué, c'est plus pour vous donner des idées aussi, si vous voulez y jouer. Et pour essayer des trucs, en fait. Parce que l'expérimentation, c'est vraiment sympa, en général. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les jeux. Même en vrai, en général, de toute façon. Hop. Voilà. Bon, ça, c'est déjà pas mal pour se faire un ordre d'idée. Et donc, maintenant, on va falloir s'amuser à supprimer tout ça. Ça prend un petit peu de temps. Bon, je ferai ça hors caméra, parce que sinon, la caméra va partir dans tous les sens. Bon, alors, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez là-dessus. Alors, j'ai fait un petit peu de progrès sur l'île de nouveau. Donc, je vais vous parler de ça dans deux secondes. Tout d'abord, par rapport à ici, voilà ce que ça donne pour la petite zone industrielle. Donc, c'est très similaire à ce qu'on avait déjà fait avant, en fait. C'est pour ça que je l'ai fait hors caméra. Mais voilà, là, j'ai juste fait en sorte de bien spammer les bâtiments par endroit pour qu'on ait des effets de... Bah, limite, de petites ruelles, en fait. Genre, vous voyez, par exemple, par là, on a un accès aux différents bâtiments. Mais c'est vachement étroit. Et au final, le rendu est assez sympa, je trouve. Ça fait vraiment... J'ai l'impression que dans ce jeu, plus vous allez compacter les choses, plus il va y avoir d'éléments à l'écran, et plus ça va paraître vraiment intéressant à regarder. C'est une règle générale. Mais si vous regardez... Alors, c'était laquelle plage ? Celle-là encore n'est pas trop mal. Mais c'était la première, une des premières qu'on avait fait. Voilà, celle-là. Si vous regardez bien, il y a beaucoup d'espaces vides. Genre là, par exemple, au niveau de l'entrepôt, des différents bâtiments, etc. Et ça rend moins sympathique, je trouve. Là où, juste en comparativement à celle-ci, c'est déjà un peu plus blindé. Et je trouve ça plus sympa à voir. Après, voilà, c'est mon avis. Mais je pense que c'est une règle qui est plutôt bonne à suivre. Essayer de compacter au maximum les choses. Dégayer de l'espace, basiquement, il faut le remplir. Voilà. Je pense que c'est plutôt pas mal. Donc, par ici, ce que j'ai commencé par faire, déjà, c'est déterminer quels seraient les avenues principales. Alors, pour ça, comme vous pouvez le voir, j'ai pris les trois sorties. Enfin, non, d'ailleurs, les quatre sorties de ce plateau-là. Donc, une par là, une par là, une par là, une par là. Et ce que j'ai commencé par faire, c'est déjà la plus compliquée, celle-ci. Je me suis dit que j'allais, au début, faire un gros chemin. Mais genre, je voulais vraiment faire un gros chemin, vraiment balaisant. C'est-à-dire, basiquement, je voulais mettre des trucs comme ça, à l'horizontale. Enfin, au lieu de les mettre dans le sens de la longueur, les mettre dans le sens de la largeur. Et en enchaîner plein. Sauf que ça faisait vraiment bizarre avec tous les arbres. Alors, du coup, je me suis dit que j'allais changer ma façon de faire. Et en fait, j'ai commencé à poser des petits chemins un peu au pif. Ça rendait pas mal. J'ai mis une mare au milieu. Ça fait comme si on avait une sorte de parc dès l'entrée de la ville. Et c'est pas forcément très habituel. Mais le rendu, en soi, n'est pas inintéressant non plus. À partir de là, vu que j'avais déjà des petits chemins, j'ai continué en petits chemins. Mais ça paraîtrait plus logique d'avoir des gros chemins pour une avenue assez fréquentée. Donc, c'est ce que j'ai fait par ici. Voilà, dans la mesure où ça, ça relie le haut de l'île. Ah, mettons, la zone industrielle par là et par ici. C'est encore une zone industrielle. Donc, au final, la zone la plus fréquentée serait probablement plus le chemin qui est petit. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et à chaque fois que j'ai une notification comme ça sur mon portable, ce que je devrais faire, c'est me prendre pour un streamer sur Twitch. J'aurais de là genre, Oh là là, on a eu une donation de super Jean Moulou de 23 ! Enfin bon, bref, c'est pas grave. J'y pensais comme ça pendant ma petite pause. Bon, c'est le genre de délire qui va faire maré que moi, sûrement. Mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Donc, alors, pour ce qui est de cette ville par ici, ce que j'ai envie de faire, c'est d'avoir un truc qui là, pour le coup, fasse juste riche. Voilà. Il y a de l'argent. Là, dans ce quartier-là, tu passes, t'es en bagnole, t'es là tranquille, voilà. T'as la musique à bloc et tout. Touffe les fenêtres. Et là, qu'est-ce que tu vois pas partout ? Les bagnoles, les bagnoles partout, les maisons, tout ce que tu veux. Même le type qui passe juste avec son écharpe, son écharpe coûte plus cher que ta maison. Voilà, c'est le genre de quartier que j'ai envie d'avoir. Donc, voilà. Oh là là, c'est débile, c'est n'importe quoi. Bon, bref, donc ce que je me dis, c'est que vu que logiquement, ça va être un truc assez marchand, avec justement pas mal de thunes, ça serait bien qu'il y ait un marché. Parce que les gens qui ont de la thune vont au marché, c'est bien connu. Et les autres, ils mangent des trucs, plein de trucs chimiques, voilà. Et ensuite, on leur dit qu'il faut manger sainement. Mais bon, voilà. Qui se veut manger 5 ? T'as pas d'argent ! Enfin bon, bref. Allez, voilà, c'est pas grave. J'ai arrêté de m'énerver aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai. Le truc, c'est que je ne sais pas trop où le poser. Bah, quoi que remarquez, justement, par ici, là, dans l'encart, ça pourrait être pas mal. Alors, j'aurais bien juste qu'on ait un accès avec les routes. C'est pas simple. Ah, c'est pas simple à positionner. En diagonale, comme ça, ça peut être sympa. Mais ce qui va me faire bizarre, c'est plus par le chemin qu'il y a ici. Limite. Ça va être compliqué à poser. Il va être compliqué à poser. Sinon, j'aurais pu le mettre là. Mais là, ça fait bizarre parce que c'est sur la petite route. Bon, voilà, c'est pas logique. Il faudrait que je remplace ma route, mais j'ai la flemme. Donc, euh... Bah, sinon, par là, et du coup, ça explique aussi pourquoi est-ce qu'on a la grande route. Voilà. Incroyable. Tout est une explication dans le merveilleux monde de Golduck. Et donc, voilà, on aurait ça. Alors, dans l'idée, il faudrait aussi qu'on ait quand même au moins un entrepôt pas loin. Est-ce qu'il y a moyen de le poser, genre, juste là ? Ah, ça passe pas. Ou alors, dans un vieux recoin de la ville. Mais du coup, il faudra faire un chemin qui va partir directement de l'entrepôt jusqu'au marché, par là. Pourquoi ? Pour que forcément, on puisse avoir les différentes marchandises qui sont vendues dans le marché. Un truc comme ça, là, c'est peut-être pas mal. Ça, c'est le genre de spot, si on était dans un jeu à la Banjo-Kazooie, il y aurait un truc caché, là. C'est clair et net. Ah, c'est des fois, je vois des morceaux comme ça sur ma ville et puis je suis là, oh là là, mais si j'étais sur Banjo-Kazooie, ou enfin, n'importe quel autre jeu, hein. Mais je pense à celui-là, parce que, genre, Banjo-Kazooie, Donkey Kong 64, ce genre de jeu-là, c'était blindé de trucs à collectionner. Il y en avait même limite trop au bout d'un moment. Mais, mais voilà. Enfin, bon, il n'y en a jamais trop, mais vous voyez ce que je veux dire. Bon, si, parfois, il y en a trop, il faut dire ce qu'il y a. C'est juste qu'en même temps, voilà, je suis le genre de joueur qui aime bien tout collectionner, donc forcément, je suis content quand il y a un jeu qui est blindé. Hop, on va faire ça comme ça. À la limite, il serait peut-être mieux qu'il aille. J'aime bien rendre mes cheveux intéressants, donc j'aime bien faire en sorte qu'ils soient un peu tordus. Voilà, comme ça, par exemple. Mais dans l'idée, il faudrait quand même qu'ils rejoignent assez vite l'entrepôt. Enfin, le marché. Voilà, et ça, c'est nickel. Ok, donc ça, c'est pour le côté logique. Donc, maintenant qu'on a posé deux gros points d'intérêt dans notre ville, ce qu'on va faire, c'est pouvoir commencer à poser, enfin, à meubler encore plus. Alors, admettons, pourquoi pas un cirque ? Donc, dans le jeu de base, il me semble que justement, les manoirs n'aiment pas les cirques, mais là, on n'est pas dans le jeu de base, donc on s'en fout. Donc, on fait un peu ce qu'on veut. Enfin, c'est-à-dire, on n'est pas dans le jeu de base, on est dans la version, c'est le mode libre. Donc, soit je le pose là, toujours pareil, sur l'avenue. Ce qui fait que c'est cool, c'est posé, blablabla, nickel. Soit je le pose quelque part par là, et justement, du coup, ça peut... On pourrait venir faire une grosse ruée quelque part par là. Ça, ça pourrait être intéressant aussi. Ou alors, carrément, ouais, juste dans l'encart qui apparaît ici. Mais en même temps, ça ne me paraît pas si logique que ça. Pour moi, un cirque, il faudra qu'il soit vraiment directement, limite dès l'entrée de la ville, en fait. Genre, enfin, c'est en entrée ou slash sortie, ce que vous voulez, mais voilà. Donc, quelque part par là, admettons. Voilà, ça, c'est ce qui me paraît encore le but. Ok, pourquoi pas. En haut, j'aurai de la place pour poser un temple, parce que je suis en train d'infléchir aux bâtiments qui font vraiment riches, sachant qu'après, je vais juste m'amuser à meubler avec des manoirs, etc. Donc ça, forcément, je le ferai hors caméra. On peut éventuellement avoir un centre-ville quelque part aussi, mais pour moi, ça, ça fait plus monument qu'autre chose, à vrai dire. Donc, voilà. Et où est-ce qu'il est, le temple ? Tac, tac. Ouf, la vache, il est balèze, en fait, lui. Ouais, je pense que le mettre là, pour le coup, ce sera peut-être encore le mieux. Parce que comme ça, ça fera vraiment, genre, le truc qui, vous savez, sur son point isolé à lui. Sachant que là, sur les planches en bois, ça fait juste bizarre, je trouve. J'ai pas structuré l'île de manière à ce que les planches en bois paraissent assez solides pour que, comment dire, pour que le temple fasse cohérent dessus. Donc, ouais, si je le mets là, ça prend beaucoup trop de place et on aura pas un aspect vraiment blindé dans cette ville-là, c'est-à-dire plein de villes, enfin, plein de manoirs, pardon, je perds mes mots. Donc, ouais, il faudra que je le mette par là. C'est clair et net. Ok, donc ça, déjà, c'est fait. À partir de là, qu'est-ce qu'il nous reste à poser ? Éventuellement, on peut reposer des trucs comme ça, qui peuvent faire soit bijoutier, soit banque. C'est-à-dire que moi, perso, tu me dis que ça, c'est une banque, pas, je te crois. Voilà, je ne pense pas de question. Donc, pourquoi pas ? Ouais, en plus, ça s'encastre bien dans le mur. C'est juste dommage qu'il y a un arbre qui est juste devant l'entrée. Voilà qui est fait pour le quartier, juste par ici. Alors, voilà, un gros zoom dessus nous permet de constater que ce n'est pas tout à fait comme je me l'imaginais. Enfin, du coup, moi, ça me permet de le constater, mais vous, plus difficilement, parce que vous n'êtes pas dans ma tête non plus. À moins que, au final, sans le savoir, je suis coincé dans le scénario d'un film et qu'en fait, depuis le début, je parle à des personnalités différentes de moi-même. Enfin, bon, ouais, non, laissez tomber, ça part loin. Donc, comme je disais, du coup. Ouais, c'est un petit peu différent de ce que j'avais en tête. En fait, alors, de base, je voulais que les manoirs soient confortablement installés, que chacun ait de la place et tout, le truc, il prend de la place. Sauf que, un manoir, ça prend plus de place que ce que je pensais. Pas forcément plus de place qu'une maison, même si je pensais que si, et en fait, non. Quand tu compares, finalement, globalement, c'est les mêmes tailles, en fait. Mais ouais, ça prend quand même de la place, quoi. Et donc, le truc, c'est que j'ai été obligé de bien compacter un peu tout pour justement avoir cet aspect, bah, ville bondée, vraiment. C'est bondé de monde, tout ça. Mais le truc, c'est que, bah, forcément, ça fait un peu moins riche que ce que j'aurais voulu. C'est un peu moins flamboyant. Mais bon, après, on a quand même quelques fontaines qui se baladent. Voilà, les deux banques, tout ça. Le marché et le cirque s'intègrent vachement bien, peut-être même un petit peu trop à la vide. On voit toujours, pareil, l'avenue principale par là, donc ça, c'est cool. Surtout, ce passage-là, il est bien visible. Mais ouais, ça, ça, ça se confond un petit peu trop avec le reste. Genre, en fait, les manoirs sont tellement grands que si vous regardez bien, bah, ils dépassent le cirque. Voilà, alors que généralement, en vrai, enfin, genre, les cirques, c'est assez balèze, quand même, niveau taille, quoi. Donc, c'est une maison, logiquement, à moins d'avoir... Enfin, oui, à moins d'avoir un manoir, voilà. Merci, Goldoc, bonsoir, bonsoir à tous. Bon, bref, du coup, oui, si, c'est cohérent, au final. Mais, c'est que j'avais pas pensé comme ça. Pourtant, c'est tout simple. Mais, enfin, bon, bref, c'est pas grave. En tout cas, voilà, donc, pour ce morceau-là de l'île. Il nous reste le sommet de l'île, juste par ici. Voilà, donc, sur lequel j'ai juste posé un petit monument vite fait. Une montgolfière, et voilà, après, on a pas mal de plateformes. Ici, très clairement, on va poser un temple. Bon, ça, il y a pas de problème. Voilà. Tac, tac, tac. Alors, par contre, hein. Je sais pas si on va avoir beaucoup de place pour faire des trucs autour. Ce que j'aurais voulu faire, c'est poser... Ah, il y a deux trucs qu'il faut qu'on essaye. Alors, déjà, la première chose à laquelle je pensais, c'était de poser simplement des murailles, comme ça, autour du temple. Ceci étant dit, pour les poser sans que ça fasse moche, vu comment la montagne, elle est taillée, ça va être compliqué. Oh ! Ça pourrait être intéressant aussi, ça. Euh... Non. Non, 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 visuellement, j'aime pas trop. Je vais juste supprimer le temple pour me concentrer. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que les murailles suivent le plus possible la délimitation naturelle de la montagne. Donc, concrètement, ça, c'est pas mal. Le problème de ce que je suis en train de faire, là, c'est que les murailles sont beaucoup trop basses et qu'on voit que ça rentre à moitié dans les montagnes, ça fait des trucs moches. Enfin, voilà, c'est pas ouf. Mais vous voyez, sinon, à part ça, l'aspect est vraiment cool parce que ça suit la forme naturelle de la montagne. Bon. Donc ça, on sait qu'on peut pas. Du coup, à partir de là, ce qu'il faudrait, c'est les poser plus en hauteur. Si je les pose en hauteur, on a des vieux morceaux comme ça, tout sales. Même quand j'essaye de faire attention, il reste des petites bordures comme ça. Et ça, c'est gênant. C'est pas esthétiquement satisfaisant. Vous voyez, c'est pas bon. Ça, on aime pas. C'est caca. Voilà. Là, c'est pareil. Vous voyez, ça fait des trucs bizarres selon comment je le pose. Donc ça, c'est pas bon non plus. Donc les murailles, ça va être un petit peu chaud. Idée numéro 2. Idée numéro 2. Tac, tac, tac. C'était de me servir de l'idée de poser des pontons un peu partout. Mais des pontons comme celui-ci. Hop, qui font tout le tour de la montagne. Alors par contre, je suis bien attention à prendre un seul type de ponton. Ça, c'est des trucs que je faisais pas forcément. Enfin, je faisais pas forcément attention au début. Et au final, j'aurais dû. Parce que quand tu te mets à vraiment faire gaffe à ce que tous les pontons soient les mêmes, esthétiquement, à la fin, c'est plus sympa. Donc voilà. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'au final, on a agrandi l'île. Mais est-ce que c'est vraiment pertinent en même temps ? Parce que autant, là, pourquoi pas, on est au-dessus de l'eau. Tout ça, c'est un côté assez sympa. En plus, on en avait besoin pour pouvoir marcher autour du monument. Là, par contre, pareil ici. Ça rajoute du danger. C'est pas forcément beaucoup plus stylé qu'avant, par contre, je trouve. Donc voilà. Et là, par contre, c'est pas franchement non plus pertinent de mettre un chemin qui fasse ça. même si visuellement, ce serait cool. Donc ouais, je pense qu'on va abandonner ça. Du coup, pour le moment, on va juste partir sur un temple, au final. Alors ça, c'était des expérimentations particulièrement réussies. Et cette espèce de monument, là aussi, que j'ai pas du tout utilisé. Ouais. Non, non, on va vraiment partir sur le temple. Par contre, ça vient de me donner une idée. Si je pose un temple, admettons, j'essaie de garder pas mal de place autour. Juste comme ça. Et qu'ensuite, je prends justement les espèces de monuments qu'on avait à deux secondes. Ça, et je les mets dans les coins, là. Hein. Ça peut avoir un rendu assez sympa. Un truc comme ça, un peu. Le truc, c'est qu'en même temps, ça prend beaucoup de place. Et si... Oh ! Alors ça, c'était pas voulu, mais c'est pas bête. À la limite, des tours, comme ça. Ouais, si je les pose bien précis, ça fait... Bah, ça fait une espèce de gros temple de ouf. Ça le rend encore plus badass. Voilà, pourquoi pas. Et ce que je voulais faire, en fait, de base, parce que j'ai quand même envie de tester... Ah ! Pourquoi est-ce que le temple est pas sur la même page que les jeunes bonnes oufes ? C'est vraiment fou. Voilà. Parce qu'à chaque fois, du coup, je passe mon temps à le chercher pour 15 ans. Je suis... Oh là là, c'est où des jeux ? Et je le retrouve jamais. Ça va bien. Là, ce qu'il faudrait serait faire un truc où ça dépasse très légèrement pour qu'on puisse avoir les détails en plus du monument. Voilà ! Genre, ça, c'est pas mal, ça. Ça, j'aime bien. Donc, comme ça, voilà, vous avez le choix. Il y a de la possibilité. Mais ça, ça rend pas mal parce que ça rend le temple encore plus fat. Du coup, là. Par contre, ça dépasse dans le... Oh, ça en déconne. Bon, bref, voilà. Je vais m'amuser un peu sur un temple par ici avec des monuments dans les coins. Je vais le faire hors caméra parce que ça va encore prendre 15 ans. Et voilà qui est fait pour le petit temple. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, comme je disais, j'ai rajouté les espèces de monuments dans chacun des coins. Et ensuite, sinon, on a juste du chemin qui fait plus ou moins tout le tour. Alors, je dis bien plus ou moins. Dans l'idée, c'est censé être juste devant les entrées. Et là où je le pouvais, j'ai fait en sorte que ça parcourra un peu mais pas trop les contours du temple. Voilà. À défaut d'avoir des murailles comme ça, on a quand même un truc qui encadre un petit peu le temple. Et voilà, qui lui donne un peu plus d'importance. Petite marée également par là parce que, pourquoi pas, why not ? Ça fait toujours du plaisir. Et donc, ouais, voilà du coup qui est fait pour le temple et également pour toute cette section-là de la ville. Et voilà qui sera tout pour cette vidéo. Alors, ouais, dans le prochain épisode, je pense qu'on s'amusera à finir un petit peu les sommets de la ville. Et à partir de là, soit on aura terminé, soit je vais décider que, parce qu'attention, j'ai eu une idée il n'y a pas trop longtemps, j'étais en train de me dire une ville sur Piloti, ça pourrait être pas mal. Et donc, sur le coup, je suis en train de me dire peut-être sur une autre île, mais en fait, on peut garder très bien cette ville-là et commencer à faire d'autres trucs à côté. Donc, genre par exemple, par ici, vous voyez, venir construire du Piloti, c'est sûr que je peux aller quand même assez loin, a priori. Voilà, il faudrait poser des... En fait, je peux aller, je peux poser des bâtiments tant que l'écran me le permet, tant que ça sort pas du champ d'écran. Et là, basiquement, je suis contre un mur invisible, donc je suis à peu près dans le coin de la map. Voilà, c'est ça. Donc, je peux quand même aller assez loin. Donc, voilà. Donc, si ça se trouve, voilà, si vous, ça vous intéresse, il y a moyen qu'on se commence un petit morceau de ville sur Piloti. Parce que pourquoi pas, après tout, ça peut être pas mal. En attendant, voilà qui sera tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et puis je vous dis à la prochaine.